Bienvenue dans ce 39e épisode de la série de 85 à 70 kg La série où je vous montre comment je compte passer de 85 à 70 kg Donc aujourd'hui, petite vidéo en direct encore Tout ça parce que c'est le dernier week-end où on peut profiter et bouger Du coup, je ne suis pas à la maison Donc voilà, on en profite un petit peu, il fait beau en plus Je me suis quand même pesé Et donc en ce moment, je suis à 71,7 kg Et 17,6% de masse grasse Donc j'ai encore baissé Par contre, je pensais atteindre les 70 kg pour mars, avril Mais ce n'est pas du tout le cas C'est même une grosse stagnation Je continue à perdre un tout petit peu de poids Mais c'est parce que j'ai bien augmenté l'activité physique Je suis passé à course à pied avec du fractionné Et donc voilà, je pensais que ça allait suffire pour perdre du poids Mais ce n'est pas comme ça C'est dommage Donc voilà, il y a toujours des périodes où on a des grosses phases de stabilisation Et là, en ce moment, en fait, je vois que si je n'avais pas augmenté l'activité physique Je n'aurais même pas perdu de poids, j'en suis sûr Donc il faut continuer La marche à suivre, ça va être de continuer à persévérer Continuer à faire du sport De toute façon, je me fais plaisir en ce moment Vous avez vu, je peux même aller en vélo au travail Ça met beaucoup de temps Mais c'est le plaisir de pouvoir le faire Et me dire que j'arrive à faire 50 bornes par jour à vélo Ce que je vois surtout, c'est qu'au niveau des vêtements Je les ai gardés tous les mêmes Avant la prise de poids Pendant la prise de poids Et maintenant Je me rends compte qu'en fait Je passe sûrement en dessous du poids dans lequel j'étais tout le temps Enfin, pendant de longues années Avant la prise de poids Parce que les vêtements que j'avais bien Pendant la prise de poids, je ne rentrais plus dedans Mais maintenant, je les ai trop grands Donc voilà, limite, il faudrait que je mette une ceinture Ou je les ai un peu trop larges Donc ça, ça fait plaisir Du coup, pour le mois d'avril, je me lance un challenge Je vais me lancer un challenge d'aller au moins deux fois par semaine Au travail en vélo Donc il y a 25 km de trajet Et c'est pas tout plat Donc il me faut à peu près une heure dix On va dire une heure et quart en moyenne Entre l'aller et le retour Ça fait une heure et quart par trajet Donc pour aller au boulot Et c'est cet objectif que je vais me fixer Donc voilà, on va voir si je vais tenir Et je compte continuer les séances à la pause déjeuner Donc faire surtout de la course à pied en fractionné Et du renforcement musculaire quand il ne fera pas beau Donc voilà, on va voir dans un mois comment ça va continuer En tout cas, je ne suis plus très loin de mon objectif Encore un kilo à perdre Et je verrai les 70 kilos s'afficher Donc ça fera très plaisir Mais comme on ne sait pas de quoi l'avenir est fait Peut-être que ça ne va durer que un mois Peut-être deux mois, peut-être trois mois Le tout c'est d'arriver à ne pas se forcer Et à y aller avec plaisir A y aller avec motivation Donc voilà, pour le moment aujourd'hui Je suis toujours motivé Je n'ai jamais fait autant de mois d'affilée D'activités de sport, d'entraînement Je pense que j'ai trouvé un équilibre Entre le plaisir de faire L'utilité aussi de se déplacer De ne pas forcément prendre la voiture De faire quelque chose de plus écologique Et puis le plaisir de se dépasser De voir qu'il y a du résultat Que je me sens beaucoup mieux Que voilà, il y a deux ans Là ça va faire bientôt deux ans Je ronflais, je n'étais pas bien J'étais soufflé, je faisais mes lacets J'étais bloqué au niveau du ventre Voilà, aujourd'hui je suis C'est une transformation Donc voilà, si vous voulez voir Les premières séances Encore une fois, je ne les mets pas Dans la description Vous pouvez voir avec quelles premières séances J'ai commencé à perdre du poids Dans les autres vidéos de la série Et si jamais vous êtes intéressé Voilà, pour voir l'évolution Le suivi Ou par la future formation Que je vais faire Avec du coaching Sur la perte de poids Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube Il y a de la nouveauté Qui va sortir très bientôt Dès que j'ai atteint mon objectif Voilà, je vous souhaite Un bon week-end de Pâques Une bonne journée Avec ce beau soleil Profitez bien Et bon courage pour la suite Du confinement Salut